bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois de plus à cet entretien exclusif et nous réalisons en direct de demain on laisse vous messieurs d'où fina tabou messieurs d'où fina bonjour et bonne arrivée ok bonjour messieurs les journalistes merci beaucoup de penser à la sfoco de venir partager avec la sfoco je vous remercie beaucoup et je rappelle que vous êtes le président de la sfoco pour ceux qui ne connaissent pas la sfoco en bref c'est quoi la sfoco c'est l'association des volontaires du congo c'est une association une vieille association créée depuis le 26 juin 1985 donc ce mois ci nous avons totalisé 37 ans d'existence et nous prenons les droits humains et les développements président de la sfoco en tout cas nous avons le réel plaisir de vous recevoir également comme un notable un fils de cette province tous les épisodes et tous les épisodes noirs qui est le nord qui vont les qui vont en général a connu en tout cas vous avez vous les avez suivi de près de l'oeuf et quant à ce nous revenons sur ce qui se passe dans le retour messieurs d'où fina certainement aujourd'hui on va parler des décisions par rapport à la situation sécuritaire dans le retour mais aussi nous allons revenir en paix par rapport au 50e mais anniversaire de l'indépendance de la aide de ce qui se célèbre aujourd'hui mais pour commencer comme la question de retour reste concupante mais surtout monsieur d'où fina pardon comment vous analysez la situation surtout avec la résilience du m23 vous suivez de près ce qui se passe là merci beaucoup mais c'est le journaliste nous allons partager à ces sujets là puisque c'est l'actualité au niveau national aussi et régional même en fait moi d'où fina je connais la situation de ce parti de l'est de la rdc je tenais à boudjoumoura je suis garantie à beaucoup à vous mais vous êtes un congolais je suis un congolais des pères et des mères à d'accord et vous parlez né à boudjoumoura c'est à dire qu'avant l'indépendance mes parents vivait à boudjoumoura je pour souligner je vous dis que mon papa était le premier comptable noire à boudjoumoura on avait une vie tellement d'aisance vers les années 62 nous avons quitté après l'indépendance réellement l'indépendance de notre pays en 1962 on était obligé de quitter burundi pour venir maintenant s'installer chez nous à boudjoumoura et après ça quand j'ai grandi je fais mes affaires je suis né en fait un cas encadreur de la jeunesse j'avais créé une école technique à bokavu et après ça j'ai fait encore les bourrondis pour encadrer le jeune au bourrondi jeunes congolais et au bourrondais après j'ai créé encore le centre à kigali au rwanda kigali au rwanda une grande école aussi pour l'encadrement des jeunes congolais des qui vivent mais c'est comme si à l'époque je m'excuse mais c'est de financer comme ça l'époque avait pas tous ces guerres la détention comme c'est qu'ils nous voient aujourd'hui entre kigali kinshasa parfois aussi à boudjoumoura où on acquise des rebelles de traverser pour inquiéter les congolais en écoutant ces mouvements que vous faisiez entre les rwanda la rbc bourrondi c'est comme s'il n'y avait pas ces problèmes comme nous les voyons aujourd'hui non les problèmes existaient et les problèmes existaient depuis lors je vais vous dire la vérité que c'est là qui vont suivre notre émission qu'ils soient quand même tellement informés de cette situation au rwanda effectivement j'ai créé une grande école d'encadrement de la jeunesse dans le métier je vais vous dire la vérité même au rwanda m'avait inséré même quand il ya des réunions au niveau du gouvernement rwandais j'ai participé on était à deux mois comme congolais et l'autre comme belge et nab et cassas et puisque on devait quand même avoir les expertises de la sfoco quand on est en train de parler sur la jeunesse rwandaise mais je le faisais j'étais respectueux il n'y avait pas de problème jusqu'à ce que j'ai fermé les activités tout juste avant le problème des génocides au rwanda je suis rentré chez nous en fait cette situation n'a pas commencé aujourd'hui c'est vers les années 60 le problème résisté et surtout à la partie est d'un autre pays vous savez si vous avez l'histoire d'un autre pays vous verrez que la partie ouest les enfants appartiennent à l'oncle vous voyez chez eux et là bas ils ont un problème de partenarié ou un bon part donc ce sont les hommes les femmes donc l'oncle c'est lui qui 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 prend les enfants de sa soeur mais chez nous c'est un peu vers l'est à l'est des enfants appartiennent au papa alors avec ça ça vous voyez la différence entre l'ouest elle est l'est donc à l'ouest même si la 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 soeur peut avoir fait les enfants avec n'importe quelle et tribus l'oncle doit toujours recevoir ses enfants sans discrimination et les enfants c'est pour l'oncle mais chez nous à l'est les enfants appartiennent à papa donc la femme les papas y mélanger disons la polygamie ça cause toujours des problèmes ça c'est l'enfant de la maman ou tout ça c'est l'enfant de la maman tout si tu vois déjà il ya discrimination là bas et c'est ça le nez du problème alors maintenant moi du final j'étais je suis extrémiste à l'époque moi j'ai aussi je ne voulais pas les rwandais je ne je ne voulais pas voyez on était encore tellement enfin jeune et les gens chez nous à beaucoup à vous et surtout les aînés les aînés malmenés ils ne voulaient même pas attendre qu'on pas les rwandais malmené des de rwandais nous on ne savait pas c'est quoi et à cette époque si tu vois un rwandais il faut l'humilier faut l'injurier il faut le tabasser ils étaient dans une position de faiblesse donc les rwandais qui vivaient chez nous à beaucoup à vous on disait voilà ce sont presque on peut les considérer des animaux vous voyez alors même à cette époque je me souviens il y avait un problème de on parlait des rwandais porte malheur à cette époque donc on dit voilà c'est cet homme et les porte malheur il ne faut pas la plus approcher et surtout le matin il ne faut pas saluer le matin puisque tu risques de mourir pendant la journée tu vois tout ça des humiliations pareilles oui et et parfois tu vois une jolie fille rwandaise nous courons derrière pour dire 2600 volts danger on chantait à 2600 volts veut dire que si vous faites l'amour avec tu vas mourir donc il y aura un court circuit oui donc tout ça c'était des humiliations nous à l'époque on ne savait pas c'est quoi mais quand même nos aînés parler il savait c'est quoi alors vous savez le monde est très compliqué très compliqué tout juste quand nous avons eu l'indépendance et on s'est regroupé tous le noir là on ne savait pas tout si on ne savait pas telle tribus on est tous ensemble noir pour chasser l'homme blanc c'était ça l'opération l'opération donc tout noir ensemble pour chasser l'homme blanc c'est ce que nous appelons aujourd'hui le racisme et c'était le racisme à cette époque là mais après le départ de l'homme blanc et maintenant l'éthinicisme l'éthinicisme veut dire que l'éthinie toussi et nous les bantous alors on ne voulait pas s'approcher et ça causait les problèmes voilà ces gens qui ressemblent aux blancs les gens avec le nez lancé dessus comme ça et c'est là où ça a commencé à les poursuivre donc ça n'a pas commencé aujourd'hui ça n'a pas commencé aujourd'hui mais les rwandais étaient dans une position de faiblesse le bourgne était dans une position de faiblesse et je me souviens quand on était au bourgne dit mais les congolais à cette époque là les congolais tabassé le bourgne comme des bêtes chez eux-mêmes alors donc nous congolais on s'est considéré comme des grands frères et c'est vrai des grands frères des bourrondais les grands frères des rwandais bon et le rwandais similier savait que ça c'est nos grands frères il n'y a pas de problème mais nous avons mal géré la situation nous congolais nous avons mal géré la situation mais c'est d'une à permettre nous avons que 20 bonnes minutes pour cet entretien nous venons de consommer déjà du mini nous restons avec encore 10 minutes je comprends bien l'histoire certainement ça demande peut-être tout un moment il faut s'organiser souvent des émissions pour que les gens comprennent en tout cas l'histoire parce qu'il ya les gens qui ne savent pas l'histoire et qui se basent sur le présent mais le problème est déjà là ça fait plusieurs mois qu'il ya une résilience de m23 tout le monde parle de m23 aujourd'hui il ya les gouvernements qui a qui ne cesse d'alerte et un acquis est également les rois de soutenir les m23 et d'ailleurs il ya kinshasa qui a qualifié les m23 comme un mouvement terroriste il ya le gouvernement congolais qui a démontré plusieurs éléments des preuves qui montrent que les militaires rwandais pardon sont sur les sols congolais pour soutenir les rebelles m23 c'est le vous en taquet sage notable de cette province les m23 cela il se bat même présentement à l'heure où on réalise cette émission il ya des affrontements qui sont en cours entre l'armée congolaise et les m23 pendant cet état il ya les pertes en vie humaine qu'on continue à registrer il ya des congolais qui sont tués c'est leur propre et sonne il ya les congolais qui ont été obligés de fuir leur pays vous avez suivi les rapports de l'unicef qui a alerté par rapport à un déplacement des enfants même chose côté cc bref il ya une crise humanitaire qui s'installe si les sols congolais non c'est pas parce que le gouvernement n'a pas pu disons encadrer la population c'est parce qu'il ya un mouvement qui a fait à ce que cette population se déplace et fuir leur son comment vous avez cette situation au moment où le gouvernement congolais acquise les rwandais de soutenir un mouvement terroriste qui tient les peuples congolais en fait je suis quelqu'un des droits humains je n'encourage jamais la guerre je n'encourage je ne veux même pas ça puisque tout ce que nous pouvons avoir comme résultat quand il ya une guerre la population qui subissent les conséquences et quand nous parlons de la population et surtout les femmes et les enfants alors nous ne sommes pas pour les guerres ça vraiment d'oufina je regrette je vous dis que je fais 37 ménage de l'usin de l'as foco et je vois que c'est 37 à tombe maintenant dans le vide puisque durant ces 37 ans mois d'oufina avec notre association on faisait des sensibilisations pour que les gens vivent ensemble en paix dans la richesse de la paix durable et quand il ya une situation pareil ça me fait mal au coeur c'est comme si on n'a rien travaillé on n'a rien fait mais 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 c'est d'oufina il ya les gouvernements qui alertent d'une agression qu'est ce qu'il faut concrètement vous savez l'agression est là l'agression est là nous devons chercher la solution la solution quelles sont les pistes des solutions la solution il faut qu'on se mette sur une étape il faut qu'on puisse négocier avec ces rebelles chercher leur cause qu'est ce qu'ils veulent mais il y a plusieurs négociations et des dialogues mais c'est d'oufina et plusieurs congolais ne sont plus d'accord je vous dis c'est ce que vous voulez dire que le gouvernement congolais puisse dialoguer avec les rebelles et ils ont qualifié des mouvements terroristes c'est la seule voie qu'il faut pour avoir la paix c'est la seule voie donc ça je le dis encore et je souligne évitons des guerres la guerre ne doit pas donner une bonne solution non mais tout ça on comprend mais le problème est que vous savez le m23 a été qualifié comme un mouvement a été toujours qualifié comme un mouvement ouanais selon certains congolais mais le m23 en tant que rebelle disent c'est très congolais mais le problème est que kinshasa alerte et dénonce acquise les rwandais de soutenir le m23 donc et aujourd'hui on parle d'une agression rwandaise donc comme il y a une agression il faut maintenant dialoguer c'est ça donc vous allez dire que l'armée rwandaise est plus forte que l'armée congolaise puisque vous dites voilà que ce sont les rwandais qui sont derrière le m23 donc ces questions on est en train de crier d'être de la faiblesse donc là on dit que c'est une armée très forte du rwanda qui accompagne le m23 donc ça c'est moi je ne peux pas encourager c'est là que cette crise c'est à dire que ça prouve que nous sommes très faibles devant l'armée rwandaise donc il ya ceci je vous dis la vérité et je souligne il faut qu'on se mette sur une table puisque les avec les terroristes avec vous on peut les appeler terroriste mais quand on doit avoir à comprendre les causes c'est ça le problème je vous dis ceci je ne peux pas vous cacher la vérité avant le président tu sais qu'il dit tout le monde était contre le congo toutes les nations du monde ne voulait pas les congolais pourquoi puisque même les blancs ils ont subi la situation d'exclusion et ils savent comment les congolais vivent vous voyez le racisme il ya des belges qui l'ont subi les français tout ce monde est là ils savent que les congolais ne sont pas moindre alors tout ce monde était derrière le rwanda vous voyez mais aujourd'hui avec elle la diplomatie du président jusqu'à ce qu'est ce qu'est dit on commence un peu à comprendre puisqu'il va partout il les invite tu le vienne rester au congo travailler au congo donc c'est très différent avec d'autres le précédent le président de notre pays qu'il soit kabila qu'il ces gens ont chassé ont chassé les étrangers ont chassé les blancs alors tu sais qu'il dit il a compris le jeu qu'il vienne qu'il qu'on travaille ensemble c'est là où maintenant il ya une partie qui nous appuie disent voilà non il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas mais auparavant presque la majorité de ce monde ne voulait pas même attendre les congolais vous savez donc quand on parle du rwanda il ya beaucoup beaucoup d'alliances au rwanda maintenant cherchons les causes pourquoi ces gens font la guerre le président en angleterre il a bien dit les banyamoulengues sont des congolais est ce que ça les congolais ils étaient ils ont accepté ça voilà le nez mais le président l'a dit en angleterre dit voilà les sons les banyamoulengues ce sont des congolais les scellés c'est ça le nez du problème vous voyez alors par contre la population ne veut pas ne veut pas accepter cela moi je suis quelqu'un de droits humains quelqu'un qui fait autant de siècles dans un pays vous allez le chasser d'aller où bon d'accord mais c'est d'où finalement jusqu'à quelques minutes dommage qu'on va pas peut-être aborder les deuxièmes si j'ai besoin aura à les faire prochainement mais j'ai vu qu'on fasse une seconde tirée de côté une conclusion par rapport à ce sujet je reviens par rapport à ce qui s'est passé la fois dernière comment il y a eu des mobilisations passées par goma kinshasa boucafou presque dans toutes les grandes villes il ya des congolais qui sont partis loin en demandant le président chisekedi de déclarer la guerre au rwanda parce que ces congolais savent bien que les rwandais moi je les mets au conditionnel serré derrière le m23 qui agresse la rdc c'est quoi votre point de vue moi je le dis encore je vous dis que les congolais doivent changer de système de style acceptons de dialoguer mais on va qu'on doit dialoguer jusqu'à jusqu'à c'est jusqu'à c'est que jusqu'à c'est qu'on va trouver une solution durable mais vous avez vous avez suivi les mêmes les chefs de l'état le mail a dit que les gouvernements congolais a précisé qu'ils n'avaient pas dialoguer avec m20 on a ouvert je sais pas des discussions avec tous les groupes armés les discussions d'un aérobie et d'ailleurs il ya un moment où les m23 étaient confiés mais pendant qu'ils étaient en pleine discussion les m23 on la commençait à lancer des hostilités aux mv ont attaqué donc les positions effamé c'est édicot m23 ont été chassés de la de la salle et après le gouvernement congolais a décidé de ne plus dialoguer avec les m23 et du coup vous en tant que fils de cette province congolais parce que un certain moment vous vous dites que vous soutenez les actions du chef de l'état qu'on parle les chefs de l'état on voit les gouvernements congolais mais vous vous appelez au presse de chichester de dialoguer avec les mêmes éléments qu'on a qualifié des terroristes comment comprendre cela écoute ça dépendra de la position de quelqu'un moi j'ai votre position ma position est de dialoguer pourquoi je le dis je connais mon pays je connais je connais mon pays avec ses difficultés ok ça peut nous ramener encore dans une situation plus malheureuse qu'avant vous savez il fallait préparer préparer cette guerre là il faut la préparer sinon ça va nous mettre encore des difficultés je vous dis ceci quand je le dis je ne peux pas tout dire au micro mais je connais mon pays je connais mon pays avec des problèmes des difficultés que nous avons la guerre ce n'est pas facile à à supporter la guerre est ce qu'on n'en faut pas des militaires qui sont capables de faire la guerre au rwanda par exemple mais je te le dis on n'en voit pas les militaires sont là et s'ils sont bien encadrés c'est un point ils sont bien encadrés on l'envoie aujourd'hui à si toi depuis l'arrivée du président si 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 l'armée est là qu'ils le fassent qu'ils fassent la guerre qu'ils fassent la guerre mais pour moi je ne suis pas pour la guerre d'accord alors comme vous en avez à la fin de cet entretien monsieur de final et votre association vous nécessaires en tout cas de manifester la volonté d'accompagner les chefs de l'état dans toutes les actions c'est tout des luttes contre la corruption les détournements on a vu plusieurs actions que vous avez mené ici au nord qui vont un chef de l'état depuis son arrivée au pouvoir qui sait qu'il a montré la volonté de ramener la paix dans cette partie est du pays un chef de l'état qui a la volonté que son peuple et la population congolaise en général puisse vivre dans la paix et la sécurité en dépit de ça il ya des affrontements et à qui qui se multiplient dans les retours il ya aussi des hostilités toujours des théories d'albéni et litori avec deux groupes armés et également les terroristes à def j'ai envie que tu regardes de ma caméra et que tu lances un message au président de la république félix tchisekedi ainsi que un message aux forces armées de la république démocratique du congo parce qu'un taquet congolais doit savoir qu'on n'a qu'une seule armée et qu'un seul pays on sait qu'on a des militaires qui se battent en dépit de toutes les difficultés que nous congolais nous connaissons mais on voit ces militaires très courageux et très engagés et qui se battent jour et nuit dans les seuls buts de soutenir ou bien de protéger les congolais et les pays en général vous allez lancer un message à ces militaires ainsi qu'au président tchisekedi parce qu'il est le gara et le commandant c'est prêt merci beaucoup je crois que je suis à face de votre caméra je dis à son excellence monsieur le président de la république félix tchisekedi que j'accompagne depuis qu'il est là je fais des actions ici au nord qui vous pour l'accompagner je suis là j'accompagne l'état de siège ici au nord qui vous j'accompagne la justice militaire de l'état de siège je dis ceci je suis quelqu'un de droits humains tout ce qu'on fait comme des violations de droits de l'homme moi je condamne aujourd'hui les enfants fui leur coin pour aller souffrir par ci par là c'est vrai c'est dû à l'agression de m23 mais ma position reste je demande qu'ils se mettent sur une étape felix-antone tchisekedi il est modéré mais entouré par les extrémistes et ça ça cause le problème tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui c'est dit aux congolais extrémistes qui ne veulent pas vivre avec d'autres communautés avec d'autres personnes mais tchisekedi il est modéré et il approuvait ça au monde il est allé par ci par là on l'a même condamné qu'ils ne se mettent pas sur la chaise durant deux ou trois semaines ils voyagent trop voyager pour faire quoi la diplomatie la seule voie pour terminer la guerre chez nous c'est la diplomatie c'est la diplomatie qu'ils se mettent sur la table qu'on voit les causes et avec les causes on peut trouver la solution sans une guerre je sais que nous nous cherchons je suis des droits de l'homme qui ne pouvait pas encourager de guerre alors les militaires non militaires je le dis encore nos militaires doivent faire un effort un effort pour surveiller nos frontières c'est vrai nous sommes agressés mais surveillons le reste qu'on fasse la diplomatie et qu'ils ont le coeur d'aider nos congolais il ya beaucoup de bavir causé par les militaires vers leurs propres frères qu'ils respectent le droit de l'homme c'est la solution pour sauver ce d'accord merci beaucoup merci beaucoup messieurs nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien désolé parce qu'on n'a pas eu le moment d'aborder le deuxième sujet il y a l'indépendance mais un mot je sais on aura vraiment tout est une émission aussi où nous allons revenir par rapport au soixante-deuxième anniversaire de l'indépendance juste un mot par rapport à la journée d'aujourd'hui à moins d'une minute merci beaucoup l'indépendance on en parle mais on n'en a pas l'indépendance nous sommes mais nous sommes bloqués par nos propres frères tout ce qu'on fait ici nous sommes humiliés par nos propres frères congolais l'indépendance nous allons encore l'exiger je vous assure que nous allons faire encore un effort pour que le congolais soit indépendant avec la réalité puisque nous sommes nous souffrons encore avec nos frères congolais merci beaucoup fait de cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé fixe au rendez-vous d'aimer pour un nouveau numéro merci également d'avoir répondu à nos questions et au plaisir